Musique Coucou, je vous retrouve après les cours Je suis rentrée, je me suis posée un tout petit peu Parce que j'ai pas le temps ce soir clairement de me poser Donc je vais essayer d'enlever tout ce qu'il y a au sol Pour pouvoir passer l'aspirateur Après je vais essayer de finaliser ma valise Et voir vraiment tout ce qu'il faut que j'emmène pour rien oublier Après je vais me préparer mon repas de ce soir et mon lunch de demain Et faire de la vaisselle Non d'abord je pense que je vais faire le montage du vlog Bref je sais pas dans quel sens je vais faire mais il faut que j'arrive à faire quelque chose Donc voilà Et puis Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis oui j'ai essayé de pas me coucher trop tard parce que demain j'ai un examen Ça tombe un peu pas très pratique de devoir partir parce qu'à chaque fois que tu pars quelque part tu finis toujours par finir tard à faire les choses que tu vas faire avant de partir Et en même temps j'ai un examen donc il faut pas que je sois fatiguée sinon je vais vraiment subir mon examen Donc on va essayer d'être productif assez rapidement pour être couché genre à minuit au plus tard Alors j'y crois pas vraiment mais on va essayer Donc j'ai commencé par essayer de ranger tout ce qu'il y a au sol pour dégager le plus l'espace pour pouvoir passer à l'aspirateur Et je vous retrouve Bref je vous filmerai sûrement des petits morceaux dans ma soirée je sais pas trop quoi encore Et si aujourd'hui du coup aussi on a ouvert les cadeaux de l'échange de cadeaux Donc moi j'ai offert à Corentin une tasse réutilisable Parce qu'il venait tous les matins avec son café qu'il allait chercher chez le café d'à côté mais dans un gobelet en carton Donc là il aura sa tasse réutilisable Après moi c'est Christopher qui m'a offert un cadeau Bon c'est Aline qui m'a offert un cadeau Mais ils m'ont fait bien rire parce qu'ils ont emballé dans une boîte de beignets d'ici Des Mister Puff il me semble Et en fait à l'intérieur j'avais un livre sur le zéro déchet Bah attendez je vais vous montrer Donc oui ils m'ont emballé mon cadeau comme ça dans une boîte Mister Puff de Noël Donc au début j'ai ouvert le truc et j'ai fait what ? Puis euh... Après j'ai ouvert la boîte et j'ai découvert le livre A une main ça va être compliqué Surtout que là je le filme dans une position Je le raconte même pas Alors Hop C'est ça mon livre que j'ai eu C'est Faites pousser vos noyaux et pépins C'est zéro difficulté, zéro déchet, zéro dépense Voilà C'était assez cool Faut que je regarde un peu plus en détail pour voir ce que je peux faire Et ce qui peut être vraiment cool et intéressant Peut-être à vous partager un peu Parce que je trouve que c'est un sujet genre qu'on parle pas forcément beaucoup dans le zéro déchet en plus Donc euh... Merci Aline t'as bien visé en vrai C'est quelque chose que je connais pas forcément du zéro déchet ou que j'ai pas vraiment expérimenté Y'a des trucs que je sais genre l'avocat c'est un peu l'inconditionnel que tout le monde fait déjà Mais... Mais voilà après y'a... Y'a plein de choses à mon avis à explorer là dedans Donc voilà Après... Christopher C'est Benjamin qui lui a offert son cadeau Sauf qu'il a pas encore reçu le vrai cadeau Donc il a fait un cadeau d'attente où il lui a offert euh... Vous savez il a les sortes de pince pour faire des boules de neige Parce qu'il a neigé et que Christopher est un enfant Et qu'il en a déjà un et qu'il en voulait d'autres Donc bah il est bien tombé Benjamin Et... C'était en attendant de recevoir son vrai cadeau mais... Voilà Benjamin lui c'est Charles qui lui a offert un cadeau Donc il lui a pris un livre de cuisine qui a l'air vraiment plutôt cool Où il y a vraiment plein de recettes et tout Donc c'est bien En plus c'est Benjamin qui cuisine donc... Voilà Il a l'air vraiment cool Charles du coup lui c'est euh... Il a eu quoi Charles ? Je sais même pas... Ou je sais même plus C'est Corentin qui lui a offert Mais je sais même plus Bref on a fait le tour Je sais plus ce qu'il lui a offert J'ai pas le souvenir Je m'en rappelle vraiment pas Bref on va pas rester 3 heures là dessus mais je m'en rappelle pas Euh... Mais c'était cool C'était chouette Il y avait une petite ambiance cool J'ai bien aimé moi le petit déballage de cadeaux Mais je ne vous ai pas filmé du coup Parce que je voulais justement garder un peu mes... Mes petits souvenirs et mes petits moments euh... Avec mes petits amis de ma classe Avant de partir euh... En France C'était un peu genre le dernier moment euh... Convivial on va dire Il faut que tu remballes j'ai oublié J'ai oublié de filmer quand tu déballes J'ai oublié de filmer quand tu déballes Comme ça Comme ça je le mets en mode Tu sais je le mets en mode euh... En arrière Donc voilà Et bah là je vais partir faire vraiment les trucs que j'ai à faire Parce que sinon je vais jamais m'en sortir Euh... Et si je suis pas assez vite fait chez Dolorama en sortant de l'école Parce que euh... Mes étiquettes elles étaient cassées les étiquettes de valise là Comme ça Du coup j'en ai pris deux Euh... J'en aurais eu besoin d'un concrètement que d'une Mais comme ça j'en aurais une euh... Bah je sais pas si je vais changer les deux bref On verra Mais je trouve ça toujours euh... Mieux d'avoir ça C'est plus pratique en plus d'identifier Là en plus c'est... Bah à mon avis tout le monde les a Et c'est du Dolorama Mais euh... Mes valises sont déjà reconnaissables de base Donc euh... Voilà J'ai pris ça Et du coup je vais aller faire mon aspirateur maintenant Après je pense que je pars sur du montage Et après on verra les autres trucs que je fais Mais j'ai beaucoup de choses à faire Donc je vous montrerai sûrement quelques autres trucs après dans la soirée Je vous retrouve après pour faire des petits updates hein gros Bref arrête de parler qu'Annie est dans cette caméra J'ai passé l'aspirateur Parce que clairement en fait cet aspirateur n'aspire rien du tout C'est un aspirateur en fait qu'on a en commun euh... Dans l'immeuble Et euh... Il n'aspire rien mais genre rien Sauf que le problème c'est que j'ai un tapis en fait dans mon appartement Qui est fourni avec l'appartement Et que du coup c'est un nid à poussière Et à choses en tout genre Je sais pas ce qu'il y a dedans vu que... Vu que bah ça aspire que d'elle En fait tu déplaces la poussière avec l'aspirateur C'est... Un concept Bref j'ai perdu du temps moi quand on m'avait déjà pas énormément Du coup je vais faire mon montage de vlog là maintenant tout de suite je pense Euh... Après je vais manger Et je vais voir si j'arrive pas à en faire deux en fait de montage de vlog ce soir idéalement Parfaitement génialement ça serait ça Ça veut rien dire mais ça sera ça Coucou je vous retrouve j'ai fini le montage de mon vlog Donc je vais les mettre à exporter Et voilà j'ai mis à exporter J'ai écrit mes petites étiquettes avec mes... Mon adresse et tout pour mettre sur mes valises Donc je mettrai ça à la fin Là je pense que je vais du coup checker ce qu'il y a dans les valises Essayer de bien tout pacter Regardez s'il y a pas des trucs que j'ai oubliés pendant le tour de mon appartement Et... Et je vous emmène avec moi là dedans Euh... Le vlog que je suis en train de poster là Il est vraiment pas fou Genre il y a que du blabla Il y a pas grand chose que je vous montre Mais... Enfin il y a rien que je vous montre Mais c'est que dans les derniers temps en fait J'ai vraiment plein de choses à faire Et... Et je sais pas j'ai pas réussi à vlogger comme j'aurais voulu Euh... Donc le contenu de mes vlogs Dans les derniers temps il est vraiment pas ouf Mais... Je lâche pas Et... Celui d'aujourd'hui il sera peut-être plus cool Et... Celui de demain il sera encore plus différent Parce que du coup demain soir je prends l'avion Donc euh... Voilà quoi Je vous emmène avec moi On va repacter la valise La grosse valise surtout Et checker un peu s'il manque des trucs Faut bien que je pense aussi à emmener tous les papiers importants Genre pour pouvoir revenir ici après Parce que pour rentrer en France il y aura pas de problème du moment que j'ai mon passeport Mais pour revenir ici j'ai intérêt d'avoir bien mes documents euh... D'étudiantes etc Parce que sinon je pourrais très bien ne pas revenir Ça fait vraiment trop bizarre de se dire que demain genre là je serai déjà dans l'avion en fait Euh... Non c'est même pas vrai C'est même pas vrai Je serai pas encore dans l'avion mais je serai bientôt dans l'avion C'est pas vrai Tu sais pas, c'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Qu'est vrai du coup demain pour aller en cours je vais directement mettre ces chaussures là elles sont pas forcément adaptées à la neige mais enfin elles sont adaptées en tout cas quand même à l'extérieur en mode il fait pas très beau et pas très chaud mais ça reste que c'est des vans quand même c'est des vans plus chaudes que les vans classiques en tissu elles sont quand même rembourrées à l'intérieur mais bref c'est pas mes chaussures de ski quoi et elles ont quand même des petits crampons aussi en dessous derrière il y a des cailloux génial parce que je vais pas emmener mes après ski sinon je vais mourir de chaud dans l'avion etc donc et puis en france aussi ça me servira à absolument rien donc je pars avec ça et je vais prendre en fait le uber devant chez moi jusqu'à l'école et après de l'école à l'aéroport j'ai christopher qui m'emmène un ami de l'école donc donc ça va m'éviter en gros d'avoir à trop marcher dans la neige aussi alors que sinon en fait pour aller en cours j'ai déjà 15 minutes de marche du métro à mon école donc c'est pas possible avec les valises avec la valise jaune surtout parce qu'avec la valise cabine juste c'est vrai mais j'emmène pas juste la valise cabine donc c'est pas possible c'est la folie j'ai l'impression d'avancer mais à reculons bref j'ai checké mes papiers de j'ai tout ce qu'il faut pour partir et pour revenir surtout là du coup je vais m'occuper de ma grosse valise jaune donc je peux pas vous montrer vraiment ce qu'il y a dedans et faire peut-être mon sac à doigts avec vous ça je peux le faire avec vous mon sac à doigts donc je vais faire ça verdict je vais peser ma valise pour voir si c'est correct je crois qu'il y a plus de place dans la carte mémoire puisque là je fais filmer que 10 secondes c'est très marrant ça bon bah on va changer de carte mémoire alors les gars ça y est il y a assez de mémoire pour filmer vraiment youp donc ouais on est quasiment à 22 donc c'est bon normalement ça passe et je vais aller m'informer un peu voir si si je dépasse pas certaines quantités de choses y'a pas d'alcool ni rien mais y'a des boissons et ça se trouve y'a pas trop autant de liquide dans la valise donc je vais vérifier ça c'est tellement stressant de voir ça 24h ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh bon bah semblerait-il que c'est ok pour ce que j'ai dans la valise y'a pas de restriction au niveau quantité de liquide sauf si c'est de l'alcool ou du lait aussi de l'alcool et du lait donc c'est bon je vous retrouve un peu plus tard les valises c'est toujours ok, j'ai rien à ajouter il faudra que je fasse mon sac à dos que j'ai pas encore fait là je suis en train de me préparer à manger, je vais faire ma vaisselle le vlog est en train de s'uploader sur Youtube celui pour demain à voir si après j'ai le temps de faire le montage ou de commencer au moins le montage pour le vlog qui sera en ligne le 21 mais en fait je crois que c'est le vlog que vous êtes en train de regarder il me semble avoir dans mes fichiers mais il me semble que c'est ça donc donc voilà je suis en train de faire ça ça va être un repas de fin de placard, je vais vous montrer ça alors je suis en train de faire cuire mes tomates pour viser le frigo là j'ai mes oeufs pour me faire une petite omelette du coup avec mes tomates j'ai un peu de chèvre, je pense que je vais pas tout manger parce qu'elle reste clairement plus que la moitié donc je vais mettre le reste au congélateur et je vais mettre avec ça je pense des herbes ça me fera une... avec du tansin par exemple voilà ça me fera une omelette avec... un peu à la provençade avec du chèvre voilà ça sera ça, donc là je vais attendre qu'il y ait un peu d'eau qui s'élabore et comme ça je vais faire ma vaisselle je vais pas trop dans mon endroit pour vous poser où est-ce que je peux vous mettre si j'ouvre comme ça ouais c'est pas ouf non bah non c'est pas très intéressant là c'est le congélateur bah non mais j'ai vraiment nulle part pour vous poser parce que le meuble il est là donc vous allez voir mon front et encore euh... non mais c'est pas grave hein je peux pas vous filmer pendant que je fais la vaisselle en même temps c'est pas le truc le plus intéressant du monde vraiment donc je vous pose là bah si là c'est nickel bon vous êtes sur le grip hein les amis merci 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 Je filme du coup avec mon téléphone parce qu'elle a mon appareil photo qui est en train de chargé pour demain. J'ai mangé, il faut que je fasse la vaisselle de ce que j'ai mangé parce qu'il m'aurait à ma poêle une assiette. Après j'allais descendre ma poubelle pour ne plus avoir rien à acheter parce que demain matin du coup j'aurai pas de déchets. Normalement. Et après je vais faire mon sac à doigts avec vous, je vais aller prendre une petite douchette et je vais aller me coucher. Et en fonction de comment je me sens fatiguée, si je me sens vraiment genre en mode dodo, j'irai dormir sinon je ferai peut-être un petit peu de montage. Mais je suis pas sûre. Bref, voilà, je fais ma vaisselle, je vais vider ma poubelle, je vais vous retrouver bientôt dans un nouveau vlog. Mais avant, un petit coucou à Aline. Coucou Aline ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501